Dans cette capsule je vais vous présenter l'origine du magma des ondes de subduction donc on a déjà vu dans la vidéo précédente dont vous trouvez le lien ici que parmi les caractéristiques des ondes de subduction on distingue une activité magmatique de type ont des éthiques donc qui donnent des volcans ont des éthiques et des plutons de granodurite donc on va déterminer le mode de formation de ce magma origine du magmatisme dans les ondes de subduction il n'a fait si l'on t'arriver à la masque d'ar sohara mouté wéjda fima na teqtama qu'on a ce qu'on a fait j'y savais qu'il n'a manate qu'on m'a fait mise mais l'achat sohari qui a dit le tâkawun burkaniya ondizitia ou pelotonat mina l granodurite et d'en l'an l'an on a voulu nous t'arriver à la quai fait le tâkawun hâdihi al-sohara m'ayil l'awamil l'mesoula an insihar al-sohour il tâkawun souhara ondizitia fima na teqtama premièrement on va localiser ce magma par rapport au plan de benyav donc donc la figure suivante présente la localisation de l'arc volcanique par rapport au plan de benyav dans plusieurs ondes de subdictions donc on appelle l'exemple pyrrocentral japon chidi tonga marienne indonésie et les nouvelles hybrides avant la comparaison on sait que le plan de benyav correspond au plan selon lequel la plaque océanique plongeante s'enfonce au dessous de la plaque continentale chevauchante donc l'enfouissement de la plaque océanique sur la plaque continentale s'effectue selon ce plan de benyav donc la comparaison entre ces plans de benyav donc montre que ces plans diffèrent par le degré d'inclinaison donc on observe que qu'il y a des ondes de subduction dont le degré d'inclinaison est très faible par exemple le pyrrocentral donc un faible degré d'inclinaison alors qu'il y a des ondes de subduction où l'angle d'inclinaison est très fort à l'exemple des nouvelles hybrides une autre différence observée entre ces plans de benyav est la distance entre la fosse océanique et l'arc volcanique donc par exemple le pyrrocentral le plan de benyav de pyrrocentral présente une grande distance entre la fosse océanique et l'arc volcanique alors que au niveau des nouvelles hybrides une faible distance entre la fosse océanique et l'arc volcanique maintenant pour la relation de ces plans avec l'arc volcanique on observe que quelle que soit la distance entre la fosse océanique et l'arc volcanique et quel que soit le degré d'inclinaison de plan benyav toujours le magma se forme à une profondeur comprise entre 80 et 130 kilomètres donc tous ces plans de benyav quel que soit leur degré d'inclinaison ou quelle que soit sur leur distance entre la force la fosse et l'arc volcanique toujours le magma se forment au dessus de la plaque plongeante à une profondeur de 80 à 130 kilomètres et dans le bédère nous allons nous parler d'un mètre 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 d'un il y a un mètre d'un 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 m Et comme on était le défi de l'amélioration, on est toujours le défi de la quelleur, car la zone est mountains de 80 et 100 km. Cette zone est de la zone de la zone à la zone, à la zone de la zone de la zone du Canada. Donc, la zone de la zone de l'ambiance, on est toujours le défi de la zone de 80 et 130 km. Il y a la zone de la zone du Canada. Et on a le défi de cette zone de l'amélioration. Donc si on reprend le premier schéma de la subduction, à une profondeur d'entre 80 et 130 km, c'est-à-dire à une moyenne de 100 km, au-dessus de la plaque plongeante, on se trouve au niveau du manteau de la plaque chevauchante. Donc le magma ondésitique, des ondes de subduction, se forme au niveau du manteau de la plaque chevauchante et la roche qui constitue ce manteau est la péridocite. Donc le magma se forme après fusion partielle de la péridocite. Et pour déterminer les conditions responsables de cette fusion partielle, on va réaliser une fusion expérimentale à la roche de péridocite. Donc on va rajouter le chèque d'aujourd'hui d'ahirat Al-Tamr, on va rajouter le manteau de la safiha al-Munhariza, on va rajouter le manteau de la rida, la safiha al-Rakiba, la safiha al-Qarria. Et donc, la safiha al-Karria al-Dizitique, la safiha al-Munhariza, la safiha al-Munhariza, la safiha al-Munhariza, la safiha al-Munhariza. Donc, pour tracer un diagramme de fusion partielle de la péridotite dans les zones de subduction, on va premièrement déterminer les conditions expérimentales de cette fusion partielle. Donc, l'axe des abscisses de ce diagramme représente la température et l'axe des Y représente la profondeur, mais bien sûr, également la pression correspondante à cette profondeur. Donc, on va soumettre une roche de péridotite à des conditions de température et pression variables. L'objectif, c'est de déterminer la valeur de ces deux paramètres qui permettent le début de fusion de la péridotite, c'est-à-dire les conditions de pression et température qui donnent la première goutte du liquide après fusion de la roche de péridotite solide. En déterminant ces valeurs, on obtient une courbe appelée le solidus. Donc, le solidus correspond à la courbe de début de fusion, c'est-à-dire les conditions de pression et température qui se trouvent avant cette courbe de solidus indiquent que la péridotite se trouve en état solide. Alors que si les conditions de pression et température dépassent cette courbe de solidus, donc on constate qu'il y a un début de fusion, c'est-à-dire la péridotite se trouve en état de fusion partielle, solide plus liquide. Et bien sûr, en augmentant la pression et la température, on va obtenir une autre courbe appelée le liquidus. Donc, ce liquidus correspond à la courbe de fusion complète, c'est-à-dire si les conditions de la pression et de température dépassent cette courbe, on se trouve à l'état liquide à 100%, c'est-à-dire fusion complète de la péridotite. Donc, expérimentalement, si la roche de la péridotite se trouve dans ces conditions avant le solidus, les conditions de pression et de température avant le solidus, donc elle se trouve à l'état solide. Une fois les conditions de pression et de température dépassent le solidus, donc on se trouve à l'état liquide plus solide, c'est-à-dire une fusion partielle. Et si ces conditions dépassent le liquidus, on se trouve dans l'état de fusion complète, c'est-à-dire l'état liquide à 100%. De robotique, ce soit la bouche de la péridotite, c'est-à-dire l'état liquide. C'est à dire qu'il y a de l'ampleur de l'ampleur et de l'ampleur de l'ampleur. Donc, pour qu'il y ait une partie, le département est-il struggle. La première partie sur le dessin, c'est le fait qu'il y a d'autres que nous trouverons. Le différents endocris qu'il y a des deux fois. C'est-ce qu'il y a des deux-fonds. C'est-ce qu'il y a des deux autres. Puis, nous avons fait le refreux. Ce n'est-ce qu'il y a des deux-fonds. Ces deux-fonds ontiassez une autre. Les trois les deux-fonds。 C'est-ce qu'il y a une une des deux-fonds. C'est-ce qu'il y a des deux-fonds du-fonds. Par-dessus. Donc, nous allons comparer ces conditions de pression et température responsables de la fusion de la périodautique avec les conditions de la pression et température qui se trouvent, qui règnent dans la zone de subduction. Donc, à ce diagramme, on va ajouter une autre courbe qui représente la variation de la température en fonction de la profondeur dans les zones de subduction. Donc, cette courbe qui représente cette variation correspond au gradient géothermique ou au géotherme d'une zone de subduction. Donc, on observe que cette courbe du géotherme ne recoupe jamais la courbe du solidus. Donc, il n'y a pas d'intersection entre le géotherme et le solidus. C'est-à-dire que les conditions de pression et température qui règnent dans la zone de subduction ne dépassent pas le domaine solide vers le domaine de fusion partielle. Et par conséquent, la périodautique reste toujours à l'état solide. Ceci nous pousse bien sûr à penser qu'il y a un autre facteur qui intervient dans la fusion partielle de la périodautique. Donc, ce facteur n'est que la présence de l'eau. Donc, c'est l'eau qui va intervenir dans la fusion partielle de la périodautique dans les zones de subduction. Et bien sûr, ceci montre que les résultats déjà obtenus dans cette expérience sont effectués pour une roche de périodautite sec ou anhydre. Donc, ce solidus, on parle d'un solidus sec, c'est-à-dire en absence de l'eau. Donc, comme conclusion, on peut dire qu'en absence de l'eau, le solidus ne recoupe pas la courbe de géotherme. Donc, la périodautite reste solide. Et pour déterminer la fusion partielle, on va refaire la même expérience, mais en présence de l'eau. C'est la situation pour une roche de périodautite hydrata riche 1. Donc, c'est comme la planète d'hors auf la planète de l'étranger, la planète du tripes du C3D avec la planète des étrangeries sur le planète du C3D. c'est qu'il gehört pour notre directeur. Et maintenant, avant de représenter les résultats de la fusion parciale de la péridotite en prison, c'est-à-dire la fusion parciale de la péridotite hydratée, il faut signaler qu'à une profondeur comprise à peu près entre 100 et 180 km, on observe que la courbe du géotherme se rapproche du soledus sec, c'est-à-dire les conditions de la pression à la température se rapprochent des conditions de la fusion partielle, mais sans atteindre ces conditions, ce qui explique l'état visque de la péridotite au niveau de l'asthénosphère. Et maintenant, avant d'ad minister à la péridotite, nous aurons donc prend les indiceses de la péridotite, la péridotite qui permet de voir l'asthénosphère au niveau de l'asthénosphère, dans la partie de la cour à l'arrière. C'est une durée d'une durée dans la durée d'une durée. Mais on doit y avoir une durée et ce qui est le péridotite dans la zéjée ou dans la sténosphère. Maintenant, si on refait cette même expérience c'est-à-dire l'expérience de la fusion partielle de la péridotite en fonction de la pression et de la température mais en utilisant une roche de péridotite riche en eau. Cette fois, la roche de péridotite contient des minéraux très hydratés, c'est-à-dire une grande quantité d'eau. Dans ce cas, on va observer un changement de l'emplacement du solidus. La cour de début de fusion va reculer vers l'arrière, c'est-à-dire on va observer une diminution de la température de début de fusion. Donc, le solidus hydraté se trouve à des températures inférieures à celles du solidus sec. Donc, la présence de l'eau dans la roche de péridotite diminue la température de fusion. Pour la courbe du solidus, on ne va pas s'intéresser à la courbe du solidus sec. On va utiliser uniquement la courbe du solidus hydraté. Maintenant, si on compare le géotherme de la zone de subduction avec le solidus hydraté, on observe qu'il y a une intersection entre les deux courbes, entre 80 et à peu près 180 ou 200 km. c'est-à-dire dans cette zone, dans ces limites, entre 80 et 180 ou 200 km de profondeur, il y a possibilité d'avoir une fusion partielle de la péridotite. Pourquoi ? Parce que les conditions de la pression et la température de la zone de subduction à partir de 80 km se trouvent à l'intérieur de la zone solide plus liquide. Donc il y a une fusion partielle dans la zone de subduction dans cet intervalle de profondeur. Puisqu'il y a une intersection entre les deux courbes, il y a un déplacement des conditions de la pression et la température vers le domaine du solide plus liquide. Et on déduit donc qu'en présence de l'eau, le solide plus recoupe le géotherme. Et donc la péridotite est en état de fusion partielle. Et donc nous avons nous avons une nouvelle décision de la péridotite. Mais en ce moment, nous allons utiliser la péridotite de la péridotite. La péridotite est en état de la fusion partielle. Dans ce moment, nous allons vous montrer à la fin de l'évolution de la péridotite. Dans le moment, vous allez on va s'éteindre à la péridotite. Et vous allez voir à la péridotite par la péridotite. La péridotite est en éclité de la péridotite. Et donc, on va s'éteindre à la péridotite. C'est une péridotite. C'est une péridotite. Au lieu de Marie, on est toujours en matchup. Mais quand elle sera plus haut, elle sera de l'air. Une épreuve de l'insularie de l'amnion. La on-toustrable de l'amnion. Pour l'amnion d'amnion avec l'amnion d' estatal et la ma-tprobation de la tarda sur l'omnet. Il n'a qu'à un état de la tarda sur l'omnet. L'amnion d'amnion. La ma-t cessation est de l'amnion plus haut. Au niveau des minillaires. Ici, on est un émné. C'est ce qu'il y a de l'ancienne de l'ancienne. Donc on peut superposer les deux diagrammes, c'est-à-dire le diagramme concernant la fusion partielle de la péridotite sec, ainsi que le diagramme représentant la fusion partielle de la péridotite hydratée. Donc en superposant ces deux courbes, on obtient le résultat suivant. Lorsqu'on étudie la fusion partielle de la péridotite sec, on va tenir compte uniquement de ce solidus, le solidus sec, on va négliger le solidus hydraté, c'est-à-dire l'état solide se trouve avant cette courbe et la fusion partielle se trouve après cette courbe du solidus sec. Lorsqu'on étudie la fusion partielle de la péridotite hydratée, on va négliger le solidus sec et on va tenir compte uniquement du solidus hydraté, c'est-à-dire l'état solide se trouve avant cette courbe, en présence de l'eau, alors que la fusion partielle se trouve après cette courbe, après le solidus hydraté, toujours en présence de l'eau. En toute façon, nous l'adresse d'analisiner la péridotite et l'apport de voir qu'il y a des gèves au micro-diver, et l'apportifisme, on va voir qu'il y a un phare de l'onté de l'onté en gaz. Ensuite, on va prendre du billet après le gelé. Et alors, on va prendre cette base. On va suivre, on va suivre, pendant sa base en l'intérif. et on va suivre de l' separate. Et on a le biennage en gaz. En fait, il y a un pire de l'onté en gaz. Il y a 24-9 km. Tout ce qui concerne le végétisme, ce qui concerne le végétisme est OK, Cet est donc évident d'eux-là, ce qui concerne avant de l' somewhere, le végétisme était en train de l'acrute. Ensuite, ilгорait que de l'écouter l'ontpect utilisée, c'est une fois qu'un angles plus 8 à 130 mètres, ce qui est de l'aise augmente sur le végétisme, qu'on a découvert à l'exilie, ainsi que le végétisme de l'île. Dans la dernière partie, on va déterminer l'origine de l'eau nécessaire à la fusion partielle de la péridotite. Donc pour l'origine de l'eau responsable de la fusion partielle de la péridotite, cette eau est liée au phénomène de subduction. Donc au cours de l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, bien sûr la lithosphère océanique constituée de la croûte océanique et le manteau supérieur, donc si cette lithosphère s'enfonce au-dessous de la lithosphère continentale, constituée de la croûte continentale et le manteau supérieur, donc au cours de cet enfouissement, les roches de la croûte océanique plongeante, on prend par exemple le basalte ou le gabbro, donc le basalte subit un métamorphisme dynamique de haute pression et basse température. Donc il y a un changement des conditions de pression et température pour les roches de cette plaque plongeante. Donc les roches de la croûte océanique, à l'exemple du basal, vont se transformer sous l'effet de la pression et de la température et donner d'autres roches métamorphiques, schiste verte, schiste bleue, puis en éclogite. Au cours de ces transformations, les minéraux de ces roches se déshydratent et libèrent l'eau dans la péridotite de la plaque chevauchante, c'est-à-dire directement au-dessus de la plaque plongeante. Cette eau va faciliter la fusion partielle de la péridotite et par conséquent formation d'un magma. Ce magma remonte vers la surface. S'il atteint la surface, il va donner un volcanisme en désétique et s'il subit un enfouissement long en profondeur, il va donner des plutons de granos d'urite. إذن أصل الماء المسؤول عن le scyhar péridotite et par par for the péridotite . llot속 mentre le ya bob Energy intérieur si le paul Clark'sigible, soit un connu de remarkable vers la Othersier la créativité des signale pour le fusible couture et Vargas Litatine dans maile glotante vers le coûturi et s'arbreu. Et des clou would eur einzouilleur dans la foule. Organes du numérasant, il va fondar la «france glotante » dans la foule, dans la foule «a qui est lorsqu'an thou Hist, dans la foule de la péridotite et par yordan l'éclatolie ou laкое concentrale vers la masse glotante avec les прис tahu velours que les sombres être rapides en éclofus clear. C'est parti. Merci.